Il n'y a pas d'internet, personne ne sait. Il est mort dans quelqu'un. Il a donné une interview choquante dans laquelle il a donné, sans le vouloir, un grand indice sur ce qui était réellement arrivé au célèbre acteur et qui était le réel coupable de sa fin tragique. Après le décès de Bruce Lee, les autorités sanitaires chinoises se sont montrées catégoriques. Bruce Lee avait souffert d'un œdème cérébral après avoir pris un puissant relaxant en raison de fortes douleurs musculaires et de maux de tête sur l'un de ses tournages. Mais à la surprise générale, tout a été remis en cause par le médecin personnel de Bruce qui a indiqué qu'il était formellement impossible que quelqu'un meure à cause d'une pastille d'équagéssique. De folles théories ont alors émergé sur la mort de l'acteur qui aurait été liée à une malédiction familiale ou encore à des histoires de mafia. Ces théories ont vite été démenties par Jackie Chan qui a alors voulu en dire un peu plus sur la mort de l'acteur. La personne dont il parle n'est autre que Betty Ting Pei qui était la propriétaire de l'appartement dans lequel Lee avait été retrouvée. Elle a été accusée d'avoir entretenu une liaison avec lui mais a toujours nié en affirmant qu'ils étaient de simples amis. Chan a révélé qu'il savait ce qu'il s'était passé ce soir-là dans cet appartement mais il s'est rendu compte qu'il en avait déjà trop dit à ce sujet. La véritable cause de la mort de Bruce Lee reste à ce jour un véritable mystère bien que certaines personnes comme Jackie Chan connaissent toute la vérité. Une affaire qui suscite encore aujourd'hui la fascination de tous. 0 0